on est parti petite vidéo vite fait comme ça j'ai été voyager un petit peu sur tous mes abonnés enfin tous ceux avec qui je suis abonné donc sur les vidéos de youtube et donc tout ce qui concerne un petit peu le tronçonnage et les lagages voilà dernièrement je suis allé voir allo jonathan salut jonathan voilà qui nous parlait de ses pantalons de tronçonnage et voire des lagages voilà donc là ce soir je suis pas en tenue de pantalon des lagages on s'est mis un petit peu en souplesse parce que c'est vrai que quand on a ça sur le dos à la fin de la journée c'est vrai que c'est un petit peu de dur mais je vais aller vous chercher le pantalon des lagages et après je vous parlais je vais vous parler d'autres choses aussi que j'ai remarqué dans certaines vidéos qui font que je m'aperçois que il y a un manque quelque part alors je vais vous aller chercher le pantalon j'arrive tout de suite vous bougez pas de là j'en reviens hop alors ça alors voilà alors donc moi je suis en je suis en nux varna hein donc voilà et puis comme c'est ça fait quand même du poids ça fait quand même du poids à la journée donc on est pourvu de bretelles voilà ils sont bien pratiques parce que le pantalon fait quand même son petit poids quand même donc on est sur du du xana voilà on est en classe on est en classe 1 ici sur le pantalon on est en classe 1 alors sur ce pantalon de de xana bon bah c'est vrai qu'on a diverses poches on a les poches arrière voilà on a les poches sur le côté voilà on n'a pas la poche pour mettre le crayon il n'y en a pas besoin voilà et puis on a aussi les ouvertures pour les aérations alors ce qui est bien c'est que les ouvertures pour les aérations si vous regardez bien sur certains pantalons voilà ici vous pouvez les ouvrir pour l'été sur certains pantalons les ouvertures commencent de là et elles viennent là c'est à dire elles commencent d'ici et elles arrivent là c'est à dire ici au niveau de l'articulation tandis que là les aérations sont ici juste derrière voilà donc très pratique voilà pour quand il fait chaud donc bien sûr il y en a une de chaque côté donc ça c'est pantalon de tronçonnage tronçonnage et que je me sers aussi en élagage par la même occasion parce que bon bah un coup de tronçonnage et puis voilà quoi et ce que je voulais vous dire aussi était la chose suivante c'est que j'ai remarqué sur beaucoup de vidéos je regarde un petit peu comme je vous le disais tout à l'heure les élagueurs et les tronçonneurs que ça soit d'hommes que ça soit d'autres personnes tout ça j'ai remarqué que vous ne parliez pas souvent de ça non non c'est pas des chaussettes qu'on met qu'on met sur les moulets là pour se tenir chaud ou alors aller faire un foot aller faire un foot le soir après la débauche non non ça vous savez ce que c'est voilà vous savez ce que c'est ça c'est sans des manchettes voilà des manchettes parce qu'un petit coup de tronçonneuse ici ça arrive très souvent on n'a pas toujours un coup de tronçonneuse là ou un coup de tronçonneuse là on a aussi parfois des coups de tronçonneuses ici qui arrivent parce que quelquefois ça glisse ou machin alors je vais vous dire tout simplement pourquoi je vous mets cette vidéo parce que dernièrement je suis allé faire un élagage et puis bah on a glissé un peu il y a une branche qui est partie la tronçonneuse elle a ripé un peu et ça a donné ça vous voyez regardez là voilà alors ça bon ça a été recusé mais donc les manchettes ça c'est des vieilles manchettes qui vont être changées parce qu'on a commandé d'autres mais pour vous dire que ces deux petites choses là que l'on met juste ici avant les avant-bras ça peut être très très pratique parce que si ce jour là j'avais pas eu j'avais pas eu ça donc celle-ci c'était celle qui allait là voilà si j'avais pas eu là et bien donc j'étais coupé ici voilà donc automatiquement pensez à vos manchettes et puis comme dit Jonathan dans la vidéo bah les IPE c'est quelquefois des choses qu'on néglige un peu parce qu'on se dit bon bah oui bon si ça va y aller ça va le faire si c'est là j'ai le blouson j'ai le pantalon j'ai les bonnes chaussures mais ça faut pas les oublier non plus puis le casque avec la caméra tout ça ça c'est un casque c'est bien mais si tu tombes de 15 mètres le casque boum la tête elle expose voilà mais des petites bricoles comme ça ça sert et puis c'est très utile parce que sinon ça coupe comme ça et si on a plus de bras pour aller travailler l'histoire est finie donc voilà c'était une petite vidéo comme ça en passant donc écoutez faites comme nous passez du temps pour mettre vos sécurités pensez à vos IPE et puis surtout faites attention parce qu'un arbre c'est un arbre mais la vie vaut aussi plus que ça merci bonne soirée à tous et prenez bien soin de vous